C'était en culturel et c'est quelqu'un de très bien, vous allez voir, il s'appelle, un peu vieille France, Michel Varuc, mesdames et messieurs. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Bonsoir Michel, comment allez-vous ? Bonsoir Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Bonsoir. Alors. Bonsoir, mon dieu, quelle tête, mon dieu, mon dieu. Comment ça, quelle tête ? T'as vu ta gueule ou pas là ? Ben non. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Je vous présente Leila, jeune et charmante comédienne. Je connais, je connais les formidables. Ah, 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 ah. C'est quoi ce pantalon ? Vous qui voulez jouer. C'est vraiment un truc de génération. Vous avez vu, nos enfants, ils ont le jean qui descend comme ça en taille basse. Et lui, il le porte ça comme les grands-parents jusque-là, tu vois. Ah, 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 ah. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Mon dieu. Vous voulez toujours jouer dans Don Géant, Arthur ? Est-ce que vous voulez jouer toujours dans Don Géant ? Je ne peux plus te supporter ! Oui, alors, j'aimerais de jouer dans Don Géant. Eh bien, vous êtes dans une incommensurable merde. Alors, Leïla, Leïla, je parlais de vous, Leïla, il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, lors d'un dîner mondain, avec Jean-Yves Castafull, Dimitri Dégans-Lard, Jacqueline Toccomy, Philippe Bastarel, et bien entendu, connaissez, connaissez ! Arrêtez de faire du nez droppé ! Et Samuel Plutéflon, qui me disait, Samuel Plutéflon avec sa grande voix, « Ah là 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 ! » J'ai le varie, grand-mère de tout ça. Et Samuel Plutéflon, mon Dieu, quelle tête ! Si vous voulez arrêter le cri, je dis dans vos règles. Qui me disait, à propos de vous, entre le fromage et le dessert, enfin bref, juste avant d'aller yèche, voilà, voilà ! Ça ne va pas bien ! Oui ! Ah là, Leïla, il me disait, « Leïla est d'une incroyable justesse, une formidable légèreté. » Il me disait, à juste titre, c'est vrai, qu'elle a l'un des plus beaux huck du cinéma français. Mais huck, entendez par UK, United Kingdom, bien sûr ! Ah, voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Quel varie ! Enchanté ! Dramatis, Antoine ! Alors, Leïla, vous êtes née le 6 mars 19... On dirait le père de Cyprien ! Là ! En Dieu, quelle tête ! En Dieu, cette testasse ! Vous êtes née donc le 6 mars 1984, un premier à signer les moules, et... C'est marrant, parce que le même jour, Leïla, je disais, je jouais le personnage d'Étienne Lantier dans le coussin sous le bras et... Attendez, je vous raconte une anecdote dans ce propos ! Très grande pièce, le coussin sous le bras. Et je vous raconte une anecdote... Je l'ai vu, je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Je jouais dans une anecdote assez croustillante. À l'époque, je jouais comme ça, une anecdote formidable. Je vous la raconte. J'étais au... Qu'est-ce que c'est pas fini ? J'étais au... Arrête de crier dans mon oreille ! J'étais à cour et à jardin comme ça et à un moment-là, Étienne Lantier rentre avec un vergeton à l'acte 2. Il rentre avec deux vins comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, mais voilà ! Voilà ! Il fait peur, je vais me mettre par là. Coustillant, n'est-ce pas, Coustillant. Oui, très coustillant. Mettez-vous dans la lumière. Leïla, Leïla, vous êtes formidables. Vous avez joué dans Tout ce qui brille et tout le monde a en tête votre complicité avec Géraldine Nakiche qui n'est pas sans rappeler. Et je me souviens à ce que j'avais comme complicité avec mon ami Gérard... Ah, Gérard ! Gérard Castafor ! Mais voilà, juste avant ce soir de mai, où il a qu'un de ma femme. Alors, alors... Oui, rendez-vous compte, il la bouillave dans le carloge. C'est impressionnant ! Bonjour, bonjour ! Leïla, Leïla... J'ai le varuque, dramatique. On est compte, il me l'a rendu toute cassée, mon Dieu. Enfin, le carloge, bien sûr. Bien entendu ! Alors, assez parlé de moi, Leïla, avez-vous lu mon dernier livre ? Bien sûr ! Oui ! Lequel ? Le giras dans la ferme. Voilà, exactement. Le quoi ? Le giras dans la ferme, ça s'appelle. Voilà, c'était pas prévu. Leïla... Michel Varuque ! Alors, mon Dieu, cette testasse, mon Dieu, c'est incroyable ! Alors, bien entendu, je n'aimerais pas vous peut-être reprendre un rôle de kiwi, certainement, dans un rôle d'animation. En tout cas, Leïla, en 2011, vous serez à l'affiche d'un film évocateur, toi, moi et les autres, qui n'est pas sans rappeler un film de boule. Quant à moi, vous pourrez me retourner, entourner dans une pièce, écrite par Dominique Chapatte. Ah oui, l'excellent Dominique Chapatte ! Voilà, dans Les Azours, se cache pour conduire. Michel Varuque, pour que vous agissent ! À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501